L'AS Monaco remporte la 69e édition de la Gambardella. Et ça y est, c'est fait. L'AS Monaco brandit sa 5e Coupe Gambardella. Je voulais juste vous parler d'une chose, du déroulement de demain. Parce que ça c'est important. D'accord ? Ok, donc on va partir tout à l'heure. Comme d'habitude on va aller prendre l'avion et tout. La soirée va se passer tranquillement. Mais demain, on va prendre le bus, on va aller au stade. Vous allez arriver, vous allez voir ce grand stade. Je vous dis comment ça va se passer. D'accord ? Pour savoir, pour ne pas arriver, pour ne pas être surpris. On va descendre dans le tunnel, on va rentrer. Il y a les caméras qui vont être là, certainement. D'accord ? Donc oui, vous allez sortir, tout ça. Il faut savoir tout ça. On va passer comme ça. Donc qu'on ne soit pas surpris. Voilà, c'est comme là, il y a du monde, tout ça. Mais il faut se rappeler une chose, c'est ceux qui sont là depuis le début. C'est ça qu'il faut se rappeler. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Un petit thé après l'entraînement pour se détendre, c'est exceptionnel. L'entraînement du matin, on va commencer à partir au stade. Bonjour, bonjour. C'est parti pour la finale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour le sport. C'est parti pour le sport. Comment sortez-vous cette finale, monsieur Boisbrit ? Tiens un petit mot à la caméra. Tu souris ? C'est parti. Préorlier. Préorlier. Tchuuu ! Tchuuu ! Il ne faudra pas prendre le match à la légère surtout. Être sérieux comme d'habitude, comme on l'a fait à chaque tour. On a fait des matchs qu'à l'extérieur. Benama qui a peut-être tenté sa chance, il a hésité. Il va finalement décaler Cabral. Cabral la prise de balle et les bonnes. Cabral qui peut enchaîner ! L'ouverture du score ! Que des victoires, donc ça nous a amenés là aujourd'hui. C'est Benama en retrait pour Yann Tincresse. Le contre favorable de Tincresse. Les Monégasques, eux, continuent leur course. Impatient, excité surtout. C'est un rêve. On joue dans le plus grand stade de France. On attend juste demain. Là, on va aller manger. On va faire le réveil musculaire aussi. Et voilà, c'est parti ! On se retrouve avec Aladjit Bamba. Comment tu te sens avec le match ? Pas bien, je suis là. Même si on est excité, tout ça, restez calme. Ça se passe bien Francis ? Très bien. On connaît les déficits de chacun, les petites douleurs, les petits pépins qui peuvent revenir. On essaie de gagner leur confiance pour qu'ils puissent nous le confier aussi. Nous dire ce qui ne va pas, même quand il y a la grande échéance qui approche. Pour pouvoir faire les soins qu'il faut. Essayer d'optimiser tout ça et d'avoir des joueurs à 100% pour le match. L'année dernière, c'était Eden Diop. Maintenant, c'est Richie Badmer, le capitaine. L'année dernière, on était dans le groupe de Barry. Cet jour, on a nos repères. L'Olympique Lyonnais qui élimine l'AS Monaco ici en 16e de finale de la Coupe Bombardée. Ça nous rend plus forts dans une formation. C'est derrière nous. On a appris de ça. C'est vrai que c'est une équipe très jeune, beaucoup de 2006. On a même un 2007 avec 3-4 cadres qui étaient déjà l'année dernière. Le staff nous donne cette confiance. Richie Valmet qui est le capitaine de l'équipe. Le terrain, c'est vrai que c'est là où on essaie de faire parler notre leadership. Maisam Benama, au milieu de terrain, qui est le leader technique. C'est lui le meilleur buteur de notre équipe, là, en gros, si j'ai bien compris. Ouais, je sais pas. Il me laisse un peu plus de liberté, il me laisse me projeter. Quand Maisam va, l'équipe va. 50 partets là, c'est un titre majeur. Dans le monde pro, il compte dans tout palmarès. C'est une compétition prestigieuse que le club a déjà gagné 4 fois. C'est un trophée que je dois gagner. Qu'une seule ambition, c'est de gagner. Demain, c'est le jour J. On veut qu'ils aient suffisamment d'énergie pendant le match, mais aussi l'aspect digestif qui peut être perturbé par le stress, par l'approche de la compétition, par la pression. Donc on essaie de s'adapter un peu à tout ça, proposer quelque chose qui leur permet d'avoir des apports qu'ils souhaitent, nous, en tant que diététiciens à l'approche d'un match comme celui-là. Ouvert. Droit de chez nous. Vous savez que ça, c'est le grand savoir aussi. Le pressing de Clermont et les coups de pireté de Clermont pour que lui, il voit et qu'il puisse dire au gardien les infos dont il aura besoin pour le match. Droit de chez nous. De montrer un peu les images de l'adversaire pour que le coach puisse montrer au joueur. Toi, tu tournes et tu vas jouer deux contre un seul. Hein ? C'est ça qu'on doit faire. Il faut qu'on soit prêt, parce que là, ils sont dangereux. Si on est là, on commence à demi-terrer, on peut se mettre à 3. D'accord ? On peut se mettre à 3. Parce que si on est ici, on va pouvoir toucher là. Là, il doit être en main. D'accord ? Et comme ça, on va pouvoir attaquer les balles. Trois. Un. Allez, prêts ! Go ! Go ! Tout ça, c'est toujours pareil. C'est un petit peu pour nous rassurer. On sait ce qu'on a à faire. L'équipe, c'est la même que d'habitude. On l'a vu. Soit on se met à 4, soit on se met à 3. Mais ça peut venir entre les deux aussi. Et chi, c'est à toi de parler et de commander. Après les gars, aujourd'hui, c'est une finale. Pas le grand monde nous attendait là, on y est. Donc il faut aller jouer. Le même état d'esprit qu'on a eu depuis le début. Ok ? Sans se poser de questions. En jouant. En jouant à notre football et en faisant ce qu'on a fait jusqu'à présent très bien. Applaudissements. Incroyable. On a de la chance d'y être. Là, il faut tout donner. Il faut y aller à la fois. C'est trop beau. C'est trop parfait. Tout est parfait. Ok, moi tu commences là. Ça sert à rien d'attendre. Ça part de là. On vient conduite de bas, elle est un peu de recul-frein. Juste pour réveiller, tranquillement au début. Encore, 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 encore. 16h35. Dernier moment où vous regardez le stade. Faut que maintenant vous êtes acteur. Acteur de votre match et de votre finale. d'accord on n'est plus spectateur on regarde plus tout ça c'est fini de maintenant jusqu'à la 95e allez c'est parti très bien concentré dans ce que j'ai à faire sur mon placement mon travail off mon travail def va y avoir des temps forts va y avoir des temps faibles d'accord dans les temps forts on est exigeant entre nous parce qu'on doit être efficace d'accord par contre dans les temps faibles on est bienveillant il va y en avoir plus c'est dur plus on est frère plus c'est dur plus on est solidaire je me laisse pas envahir par mes émotions pour rester maître de moi et ma perf allez un peu plus long un peu plus long un peu plus long c'est un très beau stade franchement l'ambiance avait incroyable après c'est vrai des chutes et blessés surtout de cette manière là mais bon c'est les choses de la vie et puis voilà on avance mais franchement c'est un peu plus heureux d'être ici et être avec le groupe finale de gambardela c'est une coupe mythique pour les jeunes footballeurs qui rêvent de rejoindre au palmarès des joueurs comme kilian mbappé qui est le plus jeune joueur avoir signé professionnel du côté de clermont et l'ouverture du second pour les clermonts trois battre contre le cours du jeu c'est perdu rapidement par les clermonts toi avec aladji bamba michal michal ça s'est bien fait pour venir servir à boue abré dans la surface de réparation avec l'aide de la barre transversale superbe ce mouvement monégasque oui oui dans la lignée de ce qu'il nous avait déjà montré sur les dix premières minutes c'est une bonne chose mais on 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 Sur ce but on a vu toutes ses qualités. Appel à profondeur, dribble, on le voit. Crochet et finition entre les jambes du gardien. Un duel entre Messam Benhamma et Théo Ramos. Benhamma s'est arrêté par Théo Ramos. C'est pas normal, on commence à tomber dans la suffisance, dans les transitions, après ce qui sont dangereux les gars. Vous comprenez ça ? Il faut faire attention, il faut jouer juste comme on a fait les trois quarts du match. Il faut continuer à faire ce qu'on a fait de très bien. Deux ou trois fois on a forcé les choses. Si on peut trouver là, et après on va venir là pour trouver cette passe-ci. Ils vont corriger des choses, on va voir ce qui va se passer sur les deux habitants, mais il faut qu'on soit beaucoup plus déterminés, beaucoup plus rigueux, beaucoup plus appliqués dans la phase de finition. On a l'abri de rien, ils sont pas morts. D'accord ? On aurait pu les tuer quatre, cinq fois, on l'a pas fait. On a rien fait du tout là. Ok ? Donc il faut rester concentré, il faut rester appliqué, il faut pas en rajouter. Il faut continuer à faire ce qu'on a fait, à harceler. Le MLS Monaco a également remporté la compétition en 1962, c'était face au FC Metz, ou encore en 1972, face à Toulouse. Allez, avec cette action, avec cet arrêt, ce valent est rentré dans les filets de Théo Ramos. Bouabré ! Il était intenable, depuis le début de cette rencontre. Et droit qui pratique la différence sur Kone, et derrière Bouabré qui passe devant Poulibaly. C'est récupéré ! Et le deuxième but de Clermontois, inscrit par Kola, Chastan, qui relance les Clermontois, trois buts à deux. Le ballon pour les Monegas avec ce centre, ou attention avec la sortie compliquée, avec la reprise, est-ce qu'il y a contact ou non ? De la main en tout cas, la célébration du côté monégasque, Papé Cabral, qui inscrit le quatrième but de la SM. Non, 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 c'est effectivement, il n'y a pas de problème, Papé Cabral qui vient reprendre avec cette volée le quatrième but. On s'entend très très bien comme des frères. Tous les jours on est ensemble, on sort ensemble, on mange ensemble, on va à l'école ensemble. Et c'est aujourd'hui ce qui a fait notre force. Je l'avais prévenu. Bouh, 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 bouh. Vas-y물ant, t'as l'air. Ouais ouais ouais, c'est bon ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais ouais, ouais. Ouais, ouais. T'as l'air, t'as l'air ? Ouais, ouais ? T'es des pêches, t'es carré. Ne자는 pas nous ! C'est fou non, c'est un moment inoubliable. Ça se vit qu'une fois ! Et aujourd'hui ! Et aujourd'hui ! Et aujourd'hui ! On a joué ! On a joué ! On a joué ! Merci, merci les gars. Je suis flair de vous, je suis flair de ce que vous avez fait. Vous avez cru jusqu'au bout et puis vous êtes venus. Bravo ! Le meilleur coach de la Gambardella dirais-je ? De la Gambardella, il a dit. Exactement. Du coup, quelques mots pour cette victoire ? Ça fait énormément plaisir. Parce que le parcours, il n'était pas évident depuis le début. Je pense qu'on était peut-être les seuls à y croire. C'est vrai ça ? Tu t'avais dit quoi en début de saison ? Quand on allait gagner la Gambardella. Donc bravo, ça c'est vrai. Sam, je l'aime beaucoup. Merci. Fais une petite déclare. Allez. Je l'aime beaucoup. Par contre, il est insupportable. Mais je suis toujours là pour lui parler. Je suis toujours là pour... Mais je l'aime bien. J'espère qu'il va grandir et qu'il va continuer à grandir et devenir un très très bon joueur. Merci papa de Laïs Monaco. Partager des moments comme ça. On était joueurs. Il y avait des matchs gagnés. Et puis là, en tant que coach, de voir des gamins heureux, du travail fait, c'est bon. Que ressens-tu après cette grande victoire de Gambardella ? Franchement, c'est incroyable. Que de la joie. Tout le monde rêve de jouer à Laïs Monaco. C'est pas donné à tout le monde. On a cette chance-là aujourd'hui et on en a profité. Avec deux passes d'à la clé, franchement, très content. Très content pour le collectif d'abord. C'était important pour le club. On est très très fiers et on va encore fêter ça ce soir. Ne pas oublier, on a écrit l'histoire. Bah oui. Daguet, Daguet Monaco. Daguet, Daguet. Avec cette force de caractère, on arrive à gagner cette édition de la Gambardella. C'est un grand club. Ça va dire plus rapporter cette coupe-là, ça fait énormément de bien. Tout le travail qui a été fait par les joueurs, par les staffs, les trois staffs. Parce qu'on a des joueurs qui s'entraînent avec les trois équipes. Donc tout le travail qui a été fait cette saison, qui est récompensé maintenant. Le football, maintenant, il n'y a plus d'âge. C'est-à-dire, même si on met sur le terrain, je dois montrer que, même si je suis un 2007, j'ai des qualités. Et bah c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. J'ai marqué un but, déjà. Et là, déjà, je vais faire un contrôle anti-dopage. Et là, je ne sais pas, je n'ai pas trop envie de faire les pieds, mais bon. Il y a toujours une bonne cohésion. Et bah grâce à ça, on est partout au bout. C'est libre. Enfin. Je t'en vais. Je suis tout lâché. Je t'ai choqué. C'est inexplicable. Beaucoup d'émotions. En plus, j'ai marqué donc encore plus de joueurs. Ça fait plaisir de faire gagner les équipes. Ça fait cinq fois qu'ils sont allés en finale et cinq victoires. C'est très bien pour le palmarès du club. Tapez-moi !